Et bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review no spoil. Et oui, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait des reviews no spoil. La dernière fois que j'ai fait une review, c'était sur quoi ? Arthur Malédiction ? Eh ben oui. Eh ben, on va enchaîner. Alors, Arthur Malédiction, je tiens à le préciser, je reviens sur ce drama. Je n'ai pas été payé par Apollo Distribution pour avoir dit du bien sur le film. Est-ce que j'ai été clair ? Je n'ai pas été payé. J'ai été payé entre 0 et 0€. Voilà. Apollo Distribution, oui, j'ai aimé le film. Mais c'est tout, quoi. Je n'ai pas été payé. Et je pense largement avoir fait la mise au point très bref, très concise, très claire. Je n'ai pas été payé par Apollo Distribution ou même par Luc Besson ou même par la Réal pour dire du bien du film. Ce n'est pas ce que je le pense. Le film est certes à des défauts, mais je trouve que le film fonctionne très bien et vraiment très bon. Voilà pour cette mise au point. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un film que j'ai aussi bien apprécié. Ça reste quand même une petite déception, mais ça reste quand même une petite masterclass. Alors, c'est quand même une déception parce que j'attendais à plus par rapport à la premier film l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Le film Teddy Teddy, vous ne le connaissez peut-être pas et vous avez tort. C'est un film français, de loups-garous, français, bien gore, bien trash. Un film que j'avais adoré, distribué par The Joscars Film et réalisé par Ludovic et Zoran Bukarma. Oui, deux frères réalisateurs. C'est très rare dans l'industrie et rien que ça s'applaudit. Ils reviennent cette année avec le film L'année du requin. Avec Jean-Pascal Zaddy, Marina Foyce et Cadmerade, entre autres pour les têtes d'affiches. Alors, très franchement, je vais être assez honnête avec vous, je trouve que le film L'année du requin, réalisé par Ludovic et Zoran Bukarma, après Teddy, après le passage de Teddy, il était effectivement difficile de faire plus, de faire mieux. Car le film Teddy est déjà très bon et déjà très bien. C'est un petit chef-d'oeuvre, c'est un petit chef-d'oeuvre d'horreur, de thriller, quelque part entre le loup-garou de Londres et Teen Wolf. À la française. Et là, on est quelque part entre un film d'horreur et un thriller mélangé avec un gros méchant requin bulldog qui tue des gens. On n'est évidemment pas du tout dans un remake de La Mer. Non, du tout, le film ne te prend pas pour un con, vraiment. Et ça, c'est génial. Allez, c'est parti, les amis. On va parler de L'année du requin, réalisé par Ludovic et Zoran Bukarma. C'est parti ! Très franchement, je vais être honnête avec vous, les amis. J'ai adoré ce film. Alors, oui, comme je l'ai dit, c'est quand même un peu moins bien que son prédécesseur, Teddy. Teddy qui était un film d'horreur, de loup-garou, bien gore, bien trash. Là, il va y avoir du son, il va y avoir du gore. Mais ça va être quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présent que Teddy. Moi, c'est pour ça, en fait, que j'attendais grandement ce film. C'était pour ce côté, justement, très gore. Parce qu'un film de requin, quand on parle d'un film de requin, tu t'attends à voir des geysers de sang. Ne vous attendez pas à voir ça dans le film. Du tout, non, vraiment. Le film est beaucoup plus subtil que cela. Il y a du sang, évidemment. Mais ça va être du sang assez tempéré, assez mesuré, assez réaliste. Parce que moi, quand je vois un film de requin pour fouiller des gens, je ne m'attends pas forcément à du réalisme. Et bien là, le film est réaliste. Et c'est ça qui m'a plu et qui m'a déplu à la fois. C'est très étrange comme sensation. Car oui, c'est bien. C'est réaliste. Les bouquins restent dans une certaine réalité vraiment incroyable. Mais à la fois, un requin à la pointe. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors du coup, il faut quand même se demander pourquoi, quelle est la jeunesse de ce projet. Alors, si j'ai bien compris, selon certaines sources d'Halo Ciné et compagnie, apparemment, à la base, l'année du requin devait être purement et simplement un remake français des Dents de la Mer. Purement et simplement un remake plan par plan. Une chose qui aurait été très chiante, qui aurait été très casse-couille. Je le dis, je le confère, je le dis franchement. Ça aurait été très, 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 très chiant. Et finalement, les deux frères ont été mis sur ce projet après le petit succès de Teddy. Et ils l'ont mis et ils ont un peu fait muter, évoluer le projet pour donner ce que ça donne. Alors, la mise en scène, elle est très plate. Elle est plate dans le sens, elle n'est pas mauvaise. Elle est juste très plate, juste très bien faite. Mais très classique. Voilà, ça va être des champs contre champs, des plans fixes, des plans séquences. Alors oui, des plans séquences, ça fait... C'est très compliqué d'en faire. Mais il y a tout un plan séquence où elle va se balader, où Marina Fos se balade dans un camping. Et une ambiance pesante va se passer, des choses un peu limites, en fait, limites surnaturelles. Et oui, on est limites dans un film d'horreur. Mais c'est certainement pas, eh bien, un film de comédie française. Ne vous y trompez pas, la bande-annonce vous met sur un mauvais chemin. Eh bien voilà, les amis, eh bien, ce que je pouvais vous dire, eh bien, sur ce film que j'attendais énormément en ce début du mois de vous. Ça sort dès le 3 août au cinéma, donc, bah, dès demain, du coup. Allez, ciao tout le monde, les amis, c'était The Critic Man, au revoir. Et on se retrouve, eh bien, pour parler de Bullets de Train, réalisé par David Deitch. Avec Brad Pitt. Voilà, ça m'a changé de ton. Allez, ciao tout le monde.